... Bonsoir à tous. On est ravis d'être là à Willow Speed aujourd'hui. On est aussi ravis de pouvoir conclure cette belle journée de conférence. On sait que vous avez vu pas mal de choses aujourd'hui, donc on va essayer d'être le plus percutant possible. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un retour d'expérience entre nos deux expertises, donc SEO et Dev, dans le cadre d'une mission. Et on va vous détailler un petit peu la collaboration et l'approche qu'on a mis en place entre nos deux expertises. Tout d'abord, moi je suis Valentine, je suis spécialiste SEO depuis à peu près 8 ans, dont 3 chez Faber-Nobel. Et Bastien, moi je suis lead software engineer, ça fait 10 ans que je bosse dans le web. Donc lead software engineer, c'est en gros, je m'occupe de toute la partie architecture technique sur les projets qu'on réalise pour nos clients. Une rapide introduction à qui on est. Donc Faber-Nobel, en fait, on est un groupe autour, nous sommes des prestataires de services autour du numérique, on a 4 grands pôles, entre design stratégie, technologie, marketing et culture. Je vous épargne un peu le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Bastien est issu de l'expertise technologie, et moi côté marketing. Il faut savoir aussi que Faber-Nobel, comme pas mal d'entreprises, elle s'est construite par des rachats. Donc on n'a pas forcément le même ADN, on n'a pas le même historique. Quelques références clients, on a des typologies de clients assez variées, ça peut aller du gros compte, comme des structures un peu plus petites. Du coup, chez Faber-Nobel, on partait d'un constat assez simple, c'est qu'en fait on ne se connaît pas, entre SEO et Dev. On ne fonctionne pas de la même manière, par exemple, que ce soit dans les missions que l'on peut vendre en tant que prestataire de service. Moi, d'un point de vue SEO, on est plutôt sur des audits, ou des stratégies plutôt sur le long terme, alors que côté Dev, on est plutôt sur des développements assez courts, sur des missions qui peuvent aller de 3 à 6 mois, parfois plus, mais en règle générale, c'est plutôt court. D'un point de vue géographie, on n'est même pas du tout localisé au même endroit. Bastien, il habite à Toulouse, moi j'habite à Paris. Donc on n'avait vraiment pas forcément le moyen de se connaître. D'ailleurs, en fait, il y a 6 mois, on ne se connaissait même pas avec Bastien, donc c'est quand même incroyable. Par contre, ce qu'on s'est dit, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait, dans le cadre de notre métier, des outils en commun. Donc on utilisait par exemple d'Airboost, on utilisait par exemple Google Lighthouse. Évidemment, on n'avait pas la même lecture, et pas la même compréhension de l'outil. Donc, côté Faber-Novel, vous avez un peu eu la présentation. Maintenant, on va passer côté client. Le client pour lequel on a travaillé ensemble, il est anonyme, donc on va l'appeler le client bouteille. Il faut juste que vous sachiez que c'est un des leaders mondiaux des vins et spiritueux, qui possède énormément de marques, et qu'il est présent sur beaucoup de pays. C'est aussi un client qui est assez complexe dans son organisation, puisqu'il y a une organisation entre le siège social, les marques et les marchés. Chacune des entités sont relativement autonomes sur pas mal de sujets, y compris les sujets par exemple IT, ou SEO, ou marketing, de manière générale. D'un point de vue technologie, ce client bouteille, il est en train d'opérer d'ailleurs une migration depuis Drupal vers WordPress sur l'ensemble de ses sites. Il faut aussi savoir qu'il a mis en place, il a développé des plugins WordPress custom, tout ça effectivement dans l'objectif de pouvoir avoir un CMS unifié avec les bons plugins et les bonnes fonctionnalités qu'il souhaitait avoir. Du coup, dans ce contexte-là, on a eu une mission. La mission, ça a été de réaliser un audit de performance web pour l'un de ses sites de marque, en l'occurrence une marque de ROM, et qui avait la particularité d'être assez visuel. Pourquoi on précise ici que le site est assez visuel ? Parce que dans l'industrie des vins et spiritueux, la réglementation autour de la communication et de la publicité, elle est assez forte. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, avec la loi Evin, on ne peut pas promouvoir l'alcool facilement. Donc, certains acteurs ont trouvé des moyens un peu détournés de mettre en valeur leurs produits, et ça passe notamment par la mise en place de vidéos, d'images. Donc, on est sur des sites qui sont très visuels. Ces sites-là n'ont pas une dimension e-commerce, parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas vendre de l'alcool depuis leur site, il faut qu'ils passent par des revendeurs. Donc, on est sur une typologie de sites qui est plutôt des sites vitrines, avec, dans certains cas, là, vous voyez qu'il y a une boutique accessible où c'est plutôt tout ce qui est produit dérivé. Donc, on est vraiment sur des sites vitrines très, très visuels. Donc, ce client bouteille, il nous a demandé d'opérer et d'auditer un de ces sites de marque. Comment on est arrivé aussi, enfin, à quoi répond la Webperf de manière globale ? Maintenant, vous avez un peu le contexte entre nous, qui on est, et le client bouteille. Les enjeux de la Webperf dans l'entreprise, donc en tant que prestataire de service, il répond chez nous à plusieurs enjeux. On en a trois principalement. Le premier, c'est déjà de faire collaborer des équipes aux espaces qui sont complètement différentes. Vous l'avez compris, avec Bastien, on n'avait pas forcément vocation à travailler ensemble. La Webperf a été un moyen de pouvoir travailler ensemble. Le deuxième, c'est de développer des compétences pour rendre nos productions un peu plus sobres. Donc là, on est autour des concepts de sobriété numérique, des choses qui émergent un petit peu aujourd'hui chez les prestataires de service ou même chez nos potentiels clients. Donc, on a aussi cette question de la Webperf qui émerge dans ce contexte-là. Et enfin, le dernier point, c'est que la Webperf a vocation, en tout cas, à améliorer la proposition de valeur dans le cadre des missions SEO ou Dev. Évidemment, moi, d'un point de vue SEO, la Webperf, maintenant, ça fait partie de mon travail presque quotidien. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. On voit que ça devient de plus en plus important pour un client d'avoir une prestation qui est assez complète. Et pareil, côté développement, c'est-à-dire que les problématiques de Webperf n'étaient pas forcément appréhendées dans le cadre de leur mission, mais c'est aussi maintenant un enjeu pour eux. Et enfin, côté client, la Webperf répond à un enjeu principal qui est de maîtriser, en fait, cette... Du coup, c'est de maîtriser la Webperf en tant que levée d'amélioration du SEO. Il faut savoir que le client arrive souvent chez nous, mais peut-être aussi certainement chez vous, ou dans le cadre de... OK, Google a récemment communiqué sur une mise à jour de son algorithme avec la page expérience qui, notamment, contient des notions de performance web. Donc, il faut que je travaille mes sites... Enfin, donc, il faut que je travaille la performance web de mes sites. Donc, on a vraiment, en fait, ce levier de Webperf qui arrive côté client en disant, voilà, Google fait un petit peu autorité sur mes sujets et la Webperf en fait partie. Donc, le SEO a été, en fait, dans ce contexte-là, la clé d'entrée sur la Webperformance puisque, du coup, c'est, d'un point de vue pratique, dans le cadre de notre mission, ça a été le rapporteur d'affaires, tout simplement. Donc, ça, c'est un premier argument assez pragmatique, mais ça a été ce qui a initialisé, en fait, finalement, la collaboration entre Bastien et moi. Ça a été aussi, d'un point de vue métier, et la partie SEO a apporté ce qu'on va appeler le framework d'audit, donc vraiment dans le sens méthodologie du terme. Le SEO, en fait, moi, j'ai calqué ma méthode d'audit SEO en l'appliquant à la Webperf en termes de livrable, en termes de méthodologie. Donc, c'est ça qui a été, on va dire, les forces, en tout cas, du SEO dans cette approche Webperformance. Après, dans les faiblesses qui étaient identifiées, c'est que moi, je reste qu'une humble SEO. Je n'ai pas des connaissances techniques aussi poussées que peut en avoir un dev. Donc, forcément, dans la formulisation des recommandations et des choses à faire côté client, il y avait un moment où je pêchais un peu parce que, tout simplement, je n'étais pas en capacité d'aller vraiment au bout des choses. Ce qui, du coup, donnait lieu à des recommandations qui étaient assez génériques. C'est-à-dire qu'on se base tous sur, par exemple, un outil comme Derbus ou PageSpeed. On est très tenté de pouvoir copier-coller leurs recommandations parce qu'on a l'impression que c'est relativement détaillé. En fait, effectivement, les recommandations, elles ne sont pas appliquées en fonction de l'environnement technique de votre client. Bref, tout est à personnaliser. Et c'est là où, encore une fois, moi, d'un point de vue SEO, j'ai rencontré des limites. Un petit focus, un petit peu, sur le framework d'audit qui a été mis en place côté SEO. Donc, de manière très classique, ce qui a été mis en valeur et comment on procédait d'un point de vue SEO, c'était de se dire, OK, par rapport à un type de site, j'identifie des types de pages, donc ce soit, par exemple, page produit, en l'occurrence, pour clients bouteilles, les pages cocktail, évidemment, et la home page. Je fais un relevé des métriques qui sont identifiées dans les outils du marché, donc type LCP, CLS, etc. et je fais, du coup, une visualization à l'instant T. Cet affichage de métriques, d'un point de vue client, c'était un peu compliqué à comprendre parce que, déjà, il faut prendre le temps d'expliquer toutes les web core vitals et qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce qu'on voit aussi, c'est que, par exemple, sur certains types de pages, comme la page cocktail, vous voyez qu'il y avait des vraies améliorations à faire. Donc, ça, c'est plutôt le côté positif de l'audit, c'est qu'en fonction des types de pages, ça permettait d'avoir une action un peu plus ciblée en disant, là, on sait que la page cocktail est à travailler en priorité, par exemple. Donc, voilà, du coup, c'était une première ébauche qui avait le mérite d'exister mais qui n'était pas forcément optimale. Et dans les recommandations qui étaient formalisées côté SEO, on était sur, encore une fois, une généralisation qui ne permettait pas aux clients forcément de se projeter et de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je n'avais pas forcément accès à tous les outils, à toute l'architecture BAC ou à tout ce que le client avait pu concevoir jusqu'à présent. Et du coup, de mon côté, d'un point de vue SEO, j'arrivais avec mes recommandations ultra génériques. Pareil pour l'ordre de priorisation, on sait que prioriser les actions, c'est intéressant puisque ça vous permet de vous focaliser sur une action qui fonctionne le mieux avec un impact fort. D'un point de vue SEO, encore une fois, c'était relativement générique. Et c'est là où, en fait, la partie technique intervient. L'objectif, c'est de rendre plus... plus proche ? Oui. De rendre plus... de permettre la mise en place technique par le client puisque, encore une fois, nous, on a été missionnés pour faire l'audit et pour émettre les recommandations, mais pas pour effectuer la réalisation technique derrière. Donc, l'idée de la partie technique, c'est vraiment de donner les clés au client pour faire l'implémentation derrière et pour implémenter ces recommandations. On va vous en présenter quelques-unes. À gauche, ici, les recommandations d'ordre générique qu'on pouvait faire avant dans les audits purement SEO. Et à droite, en fait, les solutions qu'on a pu identifier pour ce client-là en particulier pour permettre la mise en place de ces recommandations éliminer les ressources qui bloquent le rendu, ça, vous l'avez vu juste avant. Les solutions techniques, c'était d'identifier quels étaient les éléments qui bloquaient le rendu et, en l'occurrence, il y avait un module, il y avait même plusieurs modules custom qui avaient des scripts qui impactaient le TTFB des pages qui étaient très importants. Et là où c'est particulièrement important pour le client, c'est que, comme on disait que c'était un site WordPress qui était utilisé pour des centaines de sites, en fait, modifier ces scripts-là impactait directement les centaines de sites concernés. Deuxième exemple, la compression des ressources, là encore, c'est une recommandation d'ordre très générique. Comme c'est un site qui est très visuel, la recommandation principale concernait les images, forcément, et le fait de pouvoir passer du format JPEG ou PNG actuellement utilisé en format WebP. Les raisons derrière sont multiples, les enjeux pour le client sont multiples. Actuellement, les formats qu'ils utilisaient, c'était des photos, ils avaient un enjeu, comme le site a énormément d'animation également, de transparence. Et donc, la solution actuelle, c'était d'utiliser le format PNG pour avoir des photos avec transparence. La conséquence, c'est que ça fait des fichiers qui sont très lourds et donc, mécaniquement, la performance web est bien pourrie. Donc, le WebP répond à cet enjeu-là puisqu'on peut avoir des photos qui gèrent la transparence. Le support navigateur est plutôt bon. On peut avoir les seules limitations qu'il y a sont sur Safari où on va avoir soit des possibilités de fallback pour les versions les plus récentes, soit carrément des polyphiles qu'on peut mettre en place comme on le faisait à l'époque pour supporter les versions de IE. Enfin, dernière recommandation côté front, dans la réduction du nombre de ressources, là, pareil, c'était d'identifier un petit peu quels étaient les éléments qui étaient chargés. Ici, on avait une fonte qui était chargée en double et elle était chargée une fois dans le plugin custom qui est chargé par les 100 sites différents de la marque et une fois sur le site en particulier qu'on était chargé d'auditer. Donc là, c'était un élément assez simple à mettre en place par le client. Et enfin, côté back, puisqu'on a eu la chance d'auditer la partie back, la performance web ne se limite pas qu'à la partie front qui est visible par les robots ou les utilisateurs. Partie back, encore une fois, la recommandation principale tournée autour des images puisque c'est ce qui composait la majeure partie du site. Le site pèse 7 gigas, il y a plus de 90% de ce poids-là qui est concerné par des images seulement. Donc, les recommandations techniques à côté, elles sont de deux ordres. Le premier, c'était la mise à jour de WordPress puisque depuis la version de cet été, la contribution peut se faire en compressant les images au format WebP. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, les personnes qui contribuent au contenu du site ne sont pas des personnes techniques. Donc, elles n'ont pas de connaissances sur quel est le bon format, quelle est la bonne dimension d'image. Là, c'est vraiment un outil qui permet d'automatiser directement l'optimisation de la performance web. Une autre recommandation qui aurait pu être faite mais qui n'est pas du tout technique, c'est de former les contributeurs, de leur dire, voilà, uploader des images qui sont moins volumineuses, qui ont des dimensions plus restreintes. Et l'autre type de recommandation qu'on a pu leur faire, c'est de supprimer les images inutiles. Alors ça, le point de blocage chez eux, c'est que côté serveur, en fait, comme les déploiements sont fréquents et que les sauvegardes sont fréquentes, plus le site est lourd, plus le temps de faire les sauvegardes ou le temps de les restaurer est important. Donc, en gros, si on arrive à réduire le poids du site sur le serveur, les sauvegardes vont pouvoir être beaucoup plus rapides et leur restauration également beaucoup plus rapide. Et donc, notre recommandation pour avoir audité et le front et le back, c'était de constater que côté front, les images les plus grandes faisaient une certaine dimension et que par contre, côté back, il y avait des images qui avaient des dimensions beaucoup plus importantes que celles du front et qui n'étaient pas du tout exploitées. et là-dessus, on a constaté que le gain pouvait atteindre 50% du poids du site. Donc, quand vous combinez cette recommandation en plus, le gain sur le format d'image qui peut atteindre à peu près 20% en moyenne selon les images, vous pouvez réduire globalement le poids du site par au moins 60%. Ce qui donne des résultats quand même très bénéfiques pour Bouteille. Là, on va vous en montrer quelques-uns. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est la problématique du plugin custom, donc le fait que les scripts étaient lents et que l'impact, en fait, peut être très important s'il est solutionné. C'est-à-dire que quand on va rendre plus rapide les scripts, ça va impacter les centaines de sites que gère le client Bouteille. Quelques résultats plus chiffrés sur la page Cocktail, on a pu diminuer le poids de la page de moitié qui reste encore à l'heure actuelle important puisque je crois que de mémoire, ça doit être quelque chose comme 2,5 mégas. Donc, c'est quand même des grosses pages. Mécaniquement, le LCP a diminué dans les mêmes proportions à peu près et le score de cette page-là a pris 10 points sur Derbues ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc, tout ça, ça constitue quelques résultats prometteurs pour Bouteille. C'est des résultats également prometteurs pour nous à plein de points de vue. Déjà parce que cette audit était l'occasion de plein de premières fois. Valentine parlait tout à l'heure du fait qu'on ne se connaissait pas il y a 6 mois, on n'avait jamais bossé ensemble. c'est le premier audit qu'on fait chez Faber-Novell qui est uniquement centré sur la performance web. C'est le premier audit où on a l'occasion également d'auditer la partie back-end. Et enfin, c'est la première fois qu'on monte sur des planches pour présenter une conférence. Donc, c'était vraiment plein de premières fois qui ont bien fonctionné, qui nous ont permis également d'améliorer la communication en interne puisqu'actuellement, on a un nouveau chain qui s'appelle Webperf sur le sujet qui n'existait pas avant. Il n'y avait pas de personnes sensibilisées au sujet. On est maintenant quelques-uns dessus. Alors, ce n'est pas non plus 300 personnes, mais c'est un début. J'ai pu m'incruster côté Team SEO pour avoir quelques informations sur le SEO, me renseigner-moi, mais également donner mon point de vue en tant que technicien. Et enfin, le framework d'audit a pu être amélioré. On est capable maintenant d'identifier ce qui relève des recommandations plutôt front ou plutôt back de catégoriser ces recommandations et de les prioriser notamment en fonction de la capacité à les mettre en œuvre pour le client. C'est-à-dire qu'on va vraiment se renseigner sur les solutions techniques du client pour prioriser nos recommandations en fonction de ça. Alors, on a l'impression que tout a bien marché, tout n'a pas bien marché. Il y a quand même des axes d'amélioration dans cet audit-là. C'était le premier. Ce qui nous a principalement manqué, c'est que côté client, on n'avait pas de sponsor. Donc, pas de personne qui pouvait porter le projet de cet audit-là à son terme. Encore une fois, nous, on n'était consulté que pour faire un audit qui a été plutôt court puisque c'était trois jours. Donc, c'est vraiment très court dans le temps. Et donc, ce qui nous a manqué, c'est ce sponsor-là pour mettre en place en fait, toutes les solutions, toutes les recommandations qu'on a pu faire. Il est très possible, enfin, c'est presque certain même que le manque de ressources côté client n'a pas aidé non plus. Et côté Faber-Novel, le périmètre de la mission aurait pu être amélioré puisqu'en fait, nous, on a effectué seulement l'audit et on s'est arrêté là aux recommandations alors qu'il aurait fallu que l'on vende davantage d'accompagnement client pour la mise en place technique des recommandations et de s'assurer d'avoir une phase de recette pour s'assurer qu'effectivement les recommandations mises en place par le client soient effectives et donnent des résultats probants. Les résultats qu'on a pu vous montrer en fait, sont issus d'audits qu'on a réalisés à posteriori mais uniquement de notre côté et pas avec le client. Donc ça, ça fait partie des points d'amélioration de notre côté. Enfin, le framework, on l'a fait évoluer. C'était déjà une très bonne chose et on peut encore le faire évoluer dans le sens où on peut automatiser le relevé de métrique et on peut également réduire le volume de recommandations. On a fait un peu des recommandations je ne vais pas dire à tort et à travers mais on en a fait vraiment beaucoup puisqu'on avait un passif d'audit SEO qu'on a réutilisé pour cette audit Webperf et en fait, on s'est rendu compte en travaillant tous les deux que ce qui était plus important pour le client c'était d'avoir des solutions pratiques à mettre en place. Faire une recommandation pour dire que les CSS prennent une seconde à charger en soi, pour le client qui n'est pas forcément sensibilisé à la performance Web, ça ne sert à rien. Par contre, lui dire qu'il faut supprimer tel script CSS ou qu'il faut utiliser le format WebP pour compresser les images, ça, ça a une valeur pour lui et il sait comment le mettre en place. Donc, ces axes de progression-là et ces résultats plutôt probants nous permettent d'ouvrir plusieurs horizons dans différents sujets. Alors déjà, pour le client Bouteille, on est plutôt content que le sujet de la Webperf ait pu atteindre Bouteille IT, donc ils sont conscients du sujet, ils ont des personnes en interne qui savent ce que c'est et quel impact ça peut avoir sur leur SEO puisque c'est comme ça qu'ils sont venus nous chercher un petit peu. Sur la Webperf, à proprement parler en interne, nous, l'objectif, c'est de capitaliser sur un outil qu'on a développé qui est open source qui nous permet de centraliser et d'automatiser en fait l'analyse de pages web, alors pas que sur la Webperf, sur d'autres éléments comme la sécurité, sur l'éco-conception également. Et enfin, au-delà de la Webperf, sur la question d'éco-conception justement, comment la Webperf peut s'inclure dans toutes les thématiques de Green IT, d'éco-conception, plus globalement le volet RSE des entreprises, donc responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça, c'est vraiment une question qui reste ouverte et il y a d'autres confs auxquels vous avez peut-être pu assister qui ont déjà traité ce sujet-là de Webperf et d'éco-conception. Il n'est pas forcément évident, notamment parce que les recommandations Webperf n'ont pas toutes un impact d'éco-conception. On peut citer, par exemple, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'un CDN, par exemple, est-ce que le fait de dupliquer un contenu à plusieurs endroits dans le monde est compatible avec l'éco-conception ou jusqu'à quel point ? Par contre, réduire le poids d'une page, a priori, certainement, c'est une bonne mesure. Donc voilà, ça fait partie des perspectives que nous a offert l'audit. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions ? Je me demandais si vous aviez eu une sorte de frustration à un moment dans le déroulé, peut-être en ayant proposé des éléments qui n'étaient pas du tout faisables parce que, dans les faits, peut-être que, je n'en sais rien, ils utilisent un framework EJS qu'on ne peut pas enlever et voilà. Et c'est par rapport, en fait, pour bien comprendre la connaissance que vous aviez du site et de ces problématiques avant, en fait, l'échange d'infos avec le client pour aller dans la bonne direction. Je ne sais pas si ma question, elle est claire, mais... A l'heure actuelle, on a eu assez peu de retours de la part du client. Alors, ça faisait partie un petit peu de ce qu'on avait noté en points faibles. C'est-à-dire que nous, on a vraiment intervenu sur trois jours. On a eu une discussion avec le client pour savoir connaître la technique, récupérer un petit peu toute la partie technique, enfin, la partie back-end. Grosso modo, le WordPress, il nous l'a filé. Donc, là-dessus, on a pu être, au niveau des recommandations plutôt pertinents, de notre point de vue, en tout cas, et les recommandations qu'on a faites, on les a vraiment faites en auditant le site et par des outils comme d'Airbus Lighthouse et en allant dans le code source pour pouvoir vérifier que les recommandations étaient correctes. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas, justement, c'est à quel point l'implémentation derrière technique, c'est-à-dire le workflow qu'ils peuvent avoir en interne, en fait, entre les équipes de développement qui réalisent ces opérations-là, sont compliquées ou pas. Donc, de notre point de vue, avec les informations qu'ils nous ont fournies, le site web qu'ils nous ont fourni, ça nous semble irréalisable, mais encore une fois, s'il y a plusieurs équipes qui ne communiquent pas entre eux ou qu'ils ont simplement des sujets techniques qui leur empêchent de traiter certaines recommandations, on a une limitation là-dessus, en fait, à ne pas connaître exactement leur manière de travailler. Merci. Une autre question ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à votre problématique de stockage sur les images. Est-ce que vous avez considéré le fait de générer, parce que là, j'imagine, vous stockez toutes les images dans des dimensions différentes, de stocker qu'une seule image, mais de générer dynamiquement à la demande les images. Donc, ça veut dire que vous réduisez le nombre d'images, le poids de stockage. Et par contre, ça a un impact un peu sur les performances puisque c'est au moment où vous allez livrer... Donc, est-ce que vous avez fait ce comparatif-là ? Sur la génération à la volée, c'est déjà une mécanique qu'ils avaient pour certaines parties du site. Donc, ils avaient déjà la démarche. La plupart des recommandations qu'on a pu faire sur le fait de supprimer les images inutilisées, c'était effectivement parce qu'ils généraient automatiquement lors de la contribution tout un tas d'images, principalement parce qu'il y avait des plugins WordPress qui étaient mal configurés ou pas du tout configurés et donc, ils se retrouvaient avec un volume d'images complètement délégé. à l'Iran. Donc, il y a une part des solutions et des recommandations qu'on a faites qui sont issues de leur côté, je pense, soit d'un manque de configuration. Alors, est-ce que c'est un manque de connaissances ou une autre raison ? Ça, je ne sais pas. Et la génération à la volée, ça a été une des recommandations puisque c'est déjà quelque chose qu'ils utilisaient. Là où peut-être on aurait pu pousser des solutions en ligne SaaS, ce n'était pas comment dire ça ? Ce n'était pas une solution qui a été proposée. On ne s'est pas dit tiens, on va aller proposer un service en ligne qui permet de générer automatiquement à la volée. par contre, cette génération-là à la volée qu'ils avaient déjà, eux, ils avaient internalisé un service qui permettait de s'assurer de cette génération. de facto, en fait, eux avaient à leur portée une solution mais qui fonctionnait un petit peu à moitié. C'est-à-dire qu'ils avaient une partie back-end où l'image était générée et en plus, à la volée, ils généraient certains formats d'image. Ok, merci. Merci. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour une dernière question. Non, on n'a pas le temps pour une dernière question. Désolé. Eh bien, je vous remercie tous. Wheel of Speed, ce n'est pas encore complètement fini puisqu'on se retrouve, on peut se retrouver, enfin, on peut bouger en partie dans l'autre salle pour 10 minutes, voilà, pour 10 minutes de conclusion par la team Wheel of Speed. Merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Sous-titrage ST' 501